Bonjour à tous, on va faire un petit sondage avant de commencer la présentation. Je ne sais pas si la régie est prête à lancer le sondage. On va vous demander de scanner le QR code là sur le côté. On a trois questions, ça ne va pas durer longtemps. On va attendre que ça se connecte un petit peu. 20, 54, et puis il y en a qui répondent déjà. Il y a beaucoup de réponses. Du coup, on va remettre la question parce que là, on ne voit pas la question. Quel type de test réalisez-vous systématiquement pour chaque patient ? Il y a plusieurs réponses possibles. Tu parles lors du bilan d'orientation ? Alors, lors du bilan d'orientation prothétique ou lors du contrôle d'efficacité prothétique, dans votre pratique au quotidien. Ok. On va passer à la question suivante. On va arrêter le vote. Merci. Alors, quels sont les freins pour vous à tester la localisation spatiale ? Et là, vous n'avez le droit qu'à un seul choix. Allez, on va arrêter. On va terminer le vote et on fait la dernière question. Quel est votre avis sur les applications en réalité augmentée ? Et là, vous avez aussi un seul choix. On va vous remercier. On va arrêter le vote. Et puis, je vais laisser la parole à Mariam qui va commencer la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Mariam Alzer. Je suis chercheuse en neurosciences cognitives au CNRS. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les travaux que je fais dans le laboratoire. Je travaille plus spécifiquement sur l'audition spatiale. Et actuellement, je développe un outil d'évaluation de l'audition spatiale qui peut être adapté en clinique. Le but de cette présentation, c'est de déjà présenter les limites qu'on a aujourd'hui quand on teste la localisation spatiale, que ce soit en clinique ou dans la recherche. Et de vous présenter l'outil qu'on est en train de développer actuellement au CERCO en collaboration avec le CHU de Purpan. Et un centre de recherche à Lyon, donc avec Mathieu Marx et des collaborateurs dans le centre de recherche en neurosciences à Lyon. Donc, avant de commencer, je passe un peu sur des bases théoriques que vous connaissez déjà. Pour une bonne audition spatiale, on a besoin d'une bonne intégration binaurale. Et l'intégration binaurale, elle se pose spécifiquement ou principalement sur les trois mécanismes binauraux qui sont l'effet de l'ombre de la tête, la sommation binaurale et l'effet squelch. À côté de ça, pour une bonne intégration binaurale, on a besoin bien sûr de l'intervention des indices binauraux, ça veut dire de la différence inter-orale de temps et la différence inter-orale d'intensité, surtout pour détecter un son dans le plan horizontal. Donc, les indices binauraux interviennent surtout et majoritairement, ils dominent pour la localisation d'un son dans le plan horizontal. À côté des indices binauraux, on a les indices monoraux ou les indices spectraux qui sont les indices guidés par le pavillon de l'oreille. Et ces indices-là, ils vont plutôt dominer dans la localisation d'un son dans le plan vertical. Mais bien sûr, il n'y a pas que les indices binauraux et les indices spectraux quand on parle de la spatialité. Généralement, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'audition spatiale qui sont, dans la plupart des cas, soit sous-estimés, soit pas du tout testés dans des évaluations classiques, que ce soit en clinique ou en recherche. Je parle notamment de la vision et les mouvements de la tête. Donc, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de littératures qui parlent de l'importance de l'intégration visuelle, surtout dans la localisation des sons, ainsi que l'importance des mouvements de la tête pour améliorer les indices binauraux et augmenter la résolution d'une simulation sonore qu'on entend. Donc, dans les recherches actuelles, pas que dans la recherche, mais je parle aussi de la clinique, il n'y a pas un vrai contrôle de l'implication de la vision, de l'implication du contexte visuel sur la localisation spatiale. Et aussi, il n'y a pas un vrai contrôle sur les mouvements de la tête et les stratégies des mouvements de tête pour s'adapter à la surdité. Donc, quand on parle de l'audition spatiale, c'est aussi un terme qui est très vague. Et généralement, je répète, que ce soit en recherche ou en clinique, on le réduit à une évaluation qui se réduit uniquement sur une simple identification d'une source sonore dans une seule dimension. Dans la plupart des cas, on teste uniquement la dimension horizontale, donc on teste des erreurs dans le plan horizontal et c'est toujours une simple tâche d'identification d'une seule source avec un type de bruit de bande ou un type de son spécifique. Alors qu'il faut savoir que l'audition spatiale, c'est un phénomène qui est plus compliqué que ça. C'est un phénomène qui engage beaucoup plus de mécanismes. Ce n'est pas une simple localisation d'un son dans une seule dimension. C'est aussi l'acuité spatiale ou la discrimination entre deux sons. C'est aussi le suivi dynamique d'un son parce que nous, dans notre vie quotidienne, c'est vrai qu'on peut détecter des sons statiques, mais on est aussi en train de suivre des sons dynamiques autour de nous. Et ça, c'est de l'audition spatiale aussi. Et l'audition dynamique, c'est aussi des mécanismes qui sont un peu différents des mécanismes qu'on utilise pour étudier, pour localiser un son statique. Donc, il faut prendre ça en considération et malheureusement, aujourd'hui, dans les évaluations qu'on utilise, on teste très, très rarement l'acuité auditive spatiale qui est généralement étudiée par l'angle minimal audible, par exemple. On teste très, très rarement aussi le suivi dynamique d'un son. Et bien sûr, le sondage montre aussi que la plupart d'entre nous, on ne teste pas du tout la localisation spatiale si on accueille un patient avec des déficits auditifs. Donc, pour récapituler un peu, les limites des évaluations classiques de la spatialité, et là, je répète que je ne parle pas uniquement de la clinique, mais même dans la recherche scientifique, qui est mon cœur de travail, même dans la recherche scientifique, vous allez voir qu'il y a des limites quand on évalue la spatialité. Donc, la première limite, c'est que souvent, on se limite à une seule dimension qui est la dimension horizontale, alors que nous, dans notre vie quotidienne, quand on va localiser, on va aller localiser un son en trois dimensions, donc on va juger la verticalité, la profondeur et aussi l'horizontalité du son. La deuxième limitation, c'est le contrôle de tous les facteurs impliqués dans cette tâche, comme les mouvements de la tête et de la vision. Donc, je répète que la tête, c'est aussi une stratégie, et elle peut être une stratégie d'adaptation. Je donne un exemple, je ne le présente pas ici, mais moi, pendant mes travaux de thèse, j'ai travaillé avec un grand nombre des sujets sourds unilatéraux, et on a remarqué qu'il y a des sujets sourds unilatéraux qui ont des bonnes fonctions en audition spatiale, malgré l'asymétrie, et on commence à se rendre compte que ces sujets-là, ils s'adaptent, soit en utilisant des mouvements de tête, un grand nombre de mouvements de tête par rapport à d'autres sujets, soit en se basant beaucoup sur la vision pour compenser ce déficit. Donc, le contrôle des mouvements de la tête et le contrôle de l'implication de la vision, ça peut nous renseigner sur les stratégies adaptées par les patients pour compenser leur déficit. Et le dernier point, la spatialité auditive n'est pas limitée à une simple identification d'une source sonore, comme je viens de le dire. La spatialité auditive, ça veut dire le minimal audible angle, la discrimination, le suivi dynamique d'un son. Et tous ces facteurs-là, elles sont très très peu étudiées dans la littérature. Donc, dans le centre de recherche cerveau et cognition à Toulouse et dans le centre de recherche de neurosciences à Lyon, à partir de 2020, on a commencé à intégrer un système de réalité virtuelle pour pouvoir tester tous ces facteurs-là. Donc, ça, c'est un exemple d'une tâche de localisation spatiale qu'on fait au CERCO. Donc, pour vous expliquer un peu rapidement l'intérêt de ce dispositif-là, c'est un dispositif qui est déjà très facile et très accessible. Enfin, il suffit de mettre un casque, d'identifier sur l'ordi les positions que je veux tester. Donc, là, je peux tester un grand nombre de positions. Il n'y a pas besoin de me limiter juste d'un nombre de positions de 12 haute-parleurs parce que je n'ai que 12 haute-parleurs. Donc, là, j'ai un seul haute-parleur qui est là et que je vais aller le déplacer autour de mon sujet. Donc, j'ai une grande variété de positions que je peux identifier en virtuel et venir les tester une par une. Donc, ça, c'est un premier avantage, c'est que je peux tester un grand nombre de positions spatiales. Le deuxième avantage, c'est que mon sujet, il est libre de bouger comme il veut. Donc, il n'y a aucune restriction d'immobiliser la tête. Au contraire, nous, on a intérêt à demander à notre sujet de bouger la tête. Et l'avantage aussi de ce système, c'est que quand le sujet, il bouge la tête avec le casque, on a un tracking dynamique de ces mouvements. Donc, on a aussi une information sur le temps de réaction de la tête, sur le nombre de mouvements de la tête et sur l'excentricité ou l'amplitude du mouvement. Et tous ces facteurs-là, ils interviennent dans l'analyse des stratégies adaptées par nos patients. Donc, c'est pour ça, c'est un matériel qui est très intéressant et qui nous permet d'avancer vraiment et d'évoluer vraiment nos outils d'évaluation. Encore un troisième avantage, c'est l'intégration audiovisuelle. Dans ce casque-là, on peut premièrement intégrer plusieurs scènes visuelles pour voir la variation des performances en fonction du contexte visuel. En plus de ça, on était capable, l'année dernière, d'implémenter à l'intérieur du casque un eye tracker qui permet aussi d'analyser les mouvements des yeux. De faire aussi de la pupillométrie. On n'a toujours pas des données sur la pupillométrie, mais c'est juste pour vous dire que le but, c'est d'optimiser ce matériel et de le développer encore. Donc, on est en cours de développement, mais c'est un matériel qui est très efficace, qui est déjà validé, qui marche. Et on a réussi cette année à faire un programme d'entraînement audiovisuel chez des souris unilatéraux et on a soumis l'article récemment. Donc, on a fait un programme d'entraînement de la spatialité chez des souris unilatéraux et on a remarqué que ces patients-là, ils améliorent pendant la séance. Ça veut dire que je fais l'entraînement audiovisuel et après, je fais une tâche de localisation uniquement auditive et on voit qu'il y a un effet de l'entraînement multisensoriel sur une tâche unisensorielle dans la même séance. Donc, c'est pour dire que le but final de ce dispositif, c'est de pouvoir l'implémenter en clinique. C'est un dispositif qui est très facile à utiliser, facile à programmer. Il ne prend pas beaucoup de temps parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont répondu que ça prend beaucoup de temps. Enfin, c'est un test qui ne prend pas beaucoup de temps et on n'a pas besoin d'un grand nombre de haut-parleurs. Il suffit d'avoir un seul haut-parleur qu'on déplace autour du sujet. Donc, je m'arrête là pour la partie avantage du matériel de réalité virtuelle et je laisse la parole à Frédéric pour parler un peu plus en détail de son projet. Et merci pour votre attention. Merci Mariam. Moi, je vais revenir un petit peu à notre cœur de métier. Quand on m'a proposé cette présentation, je me suis dit que les localisations sont bien gentilles. De quoi on va parler ? C'est compliqué. Et je suis parti de ce dictat. C'était quels outils, pour quels objectifs ? Sachant que la localisation, vous allez le voir, ce n'est pas si évident que ça aujourd'hui. Il y a deux objectifs. Il y a, pour l'audioprothésiste, l'optimisation du réglage des appareils auditifs, le contrôle d'efficacité prothétique. Ensuite, c'est aussi la notion d'importance des moyens qui sont mis à disposition. Le nombre de haut-parleurs, évidemment, il va être important quand vous voulez faire de la localisation ou on le verra, de la stéréodiométrie. Il y a la configuration de l'audiomètre aussi qui est compliquée. On en a parlé un petit peu ce matin avec les ORL. Ce n'est pas si simple de faire de la vocale dans le bruit avec un haut-parleur, par exemple. Et puis, il y a tous les logiciels qui sont dédiés. Je vous présenterai un petit peu les solutions qu'on a à notre disposition. J'ai essayé d'être le plus neutre possible sur les présentations. J'en ai peut-être oublié. Je suis parti du dictat d'état des lieux qu'on avait fait avec Christian Fulgrave en 2017 déjà. Donc, vous voyez, Christian était déjà venu travailler avec nous. Et on avait posé des questions sur un petit Google Form. Il y avait quand même 300 audioprothésistes qui avaient répondu. Et 37% des 300 pratiquent le stéréoéquilibrage. Ce qui serait bien, c'est de reproduire cette étude aujourd'hui après la réforme du 100% santé pour voir si la pratique, entre autres, a changé. Plus de la moitié des répondants possèdent un système avec 5 haut-parleurs. Et les tests de localisation sont peu, voire jamais utilisés. Apparemment, ça n'a pas beaucoup changé d'après le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la pratique, en fait, elle dépend du matériel que vous avez à disposition, évidemment, du nombre de haut-parleurs. Il y a une notion, en fait, sur le nombre de haut-parleurs qui va être une notion de coût puisque un haut-parleur coûte moins cher qu'un système à 5 haut-parleurs avec une carte son, l'amplificateur qui va avec. Et puis après, il y a les logiciels qui sont dédiés aussi, qui génèrent des coûts supplémentaires via des abonnements ou via des licences que vous achetez. Donc, optimisation du réglage des appareils auditifs. Le stéréoéquilibrage simple avec un haut-parleur. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un petit système qui est simple. J'ai un haut-parleur en face de mon patient. Je lui dis, vous entendez à droite, à gauche, vous ne savez pas, au milieu. Et puis, je vais tester, en fait, les sons faibles, moyens forts. Et en fait, ça, ça marche bien. C'est efficace, c'est rapide. Alors, quand vous avez le petit logiciel dont je vous présente la façade, c'est simple, c'est vrai qu'après, vous pouvez le faire chez vous, avec un tableau Excel, ça marche très bien aussi. Vous allez corriger, en fait, vos réglages en conséquence, en fonction de votre compression, en fonction de vos gains. Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir les épreuves stéréo-diométriques de localisation sonore spatiale avec l'IGLS de 2 croix 2 aussi. Donc, ça, en fait, vous allez avoir un système avec 7 haut-parleurs. Et vous allez, en fait, scorer les erreurs vers la droite, les erreurs vers la gauche. Donc, vous voyez, là, vous avez un exemple d'IGLS 0 où, en fait, vous avez une diagonale qui est tracée où, quand c'est le 1 qui est stimulé, vous répondez 1. Ensuite, vous avez un IGLS 13 où vous avez, en fait, des erreurs qui sont systématiquement vers la gauche. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que l'équipe lilloise a remis au goût du jour, en fait, cet IGLS. Alors, je remercie, d'ailleurs, Christian Renard, l'équipe de Lille et puis, c'est les travaux de M. Rizou qui font qu'ils ont remis au goût du jour cet IGLS. Donc, en fait, ils vont travailler de manière différente. Vous allez travailler sur un arrobande à 250 Hz pulsés pour estimer, en fait, les différentiels de temps. Ensuite, vous travaillerez sur un arrobande à 4 kg pour estimer les différentiels d'intensité. Mais là, c'est un son continu. Et là, vous allez vraiment estimer les différentiels d'intensité. Et en fait, vous faites après un signal vocal en test 3 pour avoir une analyse globale. Et en fait, c'est une nouvelle façon de voir l'IGLS qui est intéressante, qui va vous permettre ensuite de jouer sur des paramètres différents de vos réglages. Donc, vous avez... J'ai ressorti ça et je suis content que Léon Dodelé soit là avec David parce que, en fait, la procédure a pas... Alors, ça, c'est une question peut-être qu'on leur posera, mais je ne sais pas si on peut toujours l'effectuer via l'informatique. Mais vous aviez un test de localisation sonore. Donc, vous aviez une configuration à 5, voire 7 haut-parleurs. Et puis, vous avez un test de localisation sonore et après, un test de sensation. Un test de sensation en fonction des fréquences. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais appris ça à l'école, mais vous aviez, en fait, les corrections apportées par fréquence et par niveau. Et en fait, ça a marché très bien. Et d'ailleurs, moi, je fais travailler mes étudiants en TP sur ce... En tout cas, je leur demande de rédiger un travail sur cette procédure qui, moi, je pense, est une base qui est intéressante pour, justement, optimiser le réglage des appareils auditifs et qui utilise, en fait, un test de... Alors, on ne va pas dire un test de localisation, parce qu'on a un test de discrimination, d'azimuth. Mais c'est très, très large, parce que quand vous êtes sur... Cet haut-parleur, vous êtes sur des angles à 30 degrés, à peu près. Il faut savoir que de la localisation, on est à... Normalement, l'être humain, il peut localiser entre 12 et 15 degrés, les sources sonores. Donc, on est déjà à 30 degrés, on est déjà à deux fois ce que c'est faire un être humain en localisation. Alors, après, ben voilà, j'ai été recenser un petit peu les outils qu'on avait pour travailler un peu en localisation, en détection, en fait, de sources sonores en fonction des azimuths. Donc, vous avez un logiciel qui s'appelle Upson qui va utiliser 5, voire 7, voire 9 haut-parleurs. Alors, tout dépend des configurations. Ça, vous verrez avec eux. L'idée, c'est que vous êtes dans une espèce d'ambiance sonore où vous allez pouvoir, par haut-parleur, choisir vos stimulations. Que ça soit du bruit, de la parole, des sons. Évidemment, c'est à vous de construire votre test, c'est à vous de construire votre scoring. Et puis, ben, c'est toujours pareil. Quand on crée quelque chose, il faut essayer de le valider avec des normes entendantes, avoir un score normes entendantes et se dire, voilà, comment se situe mon patient malentendant par rapport aux normes entendantes. Bon, ça reste du bricolage, j'en ai conscience. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas forcément les outils pour faire de la vraie localisation. En tout cas, à ce stade-là, je ne l'ai pas. Peut-être dans trois diapos, je l'aurai, je vous le présenterai. Mais en tout cas, voilà, ça ne permet pas de faire de la vraie localisation. Et ça reste peut-être une image de dire, ben, je vais discriminer sur cinq haut-parleurs. Et franchement, c'est compliqué de faire de la localisation sur cinq haut-parleurs. Bon, après, vous avez la solution coaliste. Et pareil, on est toujours sur cinq haut-parleurs. Et vous avez un peu le même système, si vous voulez, où vous pouvez, en fait, choisir par haut-parleur une ambiance, un son, et puis le stimuler, et ne pas stimuler les autres. Donc, en fait, vous allez distribuer sur les cinq haut-parleurs une stimulation. Et en fait, le patient va vous répondre à le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, à vous, après, de construire votre système de score. Donc, ça ne reste pas forcément, j'en ai conscience aussi, acceptable, mais en même temps, c'est une solution. Moi, je l'ai utilisée dans mes labos. À une époque, j'ai arrêté de le faire. Mais c'était le seul moyen que j'avais de faire de la localisation. Bon, ben, après, on peut retourner aussi sur un système à haut-parleurs, où on fait tourner son patient sur un siège et on fait du gain tonal par azimut. Bon, ça reste très basique et, bon, c'est pareil. Mais bon, moi, ce schéma-là, je l'ai pris dans les cahiers de l'audition, pas dans les précis d'audioprothèses. Donc, à l'époque, on évaluait aussi le gain tonal par azimut de cette manière-là. On peut toujours travailler comme ça. Ça reste un gain prothétique par azimut. Et ça peut être intéressant de voir sur des surdités asymétriques, sur des appareillages de surdités asymétriques, si on est relativement équilibré. Ensuite, vous avez tout ce qui est système à deux appareurs avec le test de Hirsch, qui date de 1948, qui va, en fait, évaluer une combinaison d'effets binauraux, l'ombre de la tête et le démasquage binaural. Ça, c'est des tests que j'utilise régulièrement, en fait, souvent sur des ancrages osseux, sur du bimodal avec un implant d'un côté, avec un appareil contrôle latéral de l'autre. En fait, dès que vous allez avoir des systèmes d'appareillages différents où vous allez avoir une asymétrie, moi, j'utilise beaucoup ces tests-là pour rendre compte et voir, en fait, l'effet de sommation, l'effet mixte, l'ombre de la tête, qui est un effet important. Et puis, le démasquage binaural. En fait, c'est bien pour rendre compte aux ORL, en fait, des effets qui vont permettre aussi de localiser. En fait, le système, il est simple. Vous mettez, pour l'effet de sommation, vous mettez le bruit et le signal en face sur un haut-parleur. Et après, donc ça, c'est le mode diotique. Ça a été évoqué ce matin. Le mode dicotique, vous allez avoir la source du côté appareillé et le bruit en face. Et le dicotique inverse, vous allez mesurer le bruit du côté appareillé et la source sonore en face. Donc là, on arrive aux nouvelles solutions. Les nouvelles solutions, en fait, vous allez les trouver chez E-Ringspects. Alors, tous les gens que j'ai cités, Upsand, Coalice, E-Ringspace, en fait, c'est des personnes que vous pourrez retrouver sur l'EPU. En fait, ils ont soit un atelier, soit un stand. Donc, vous pourrez aller discuter avec eux. Alors, eux, ils sont novateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un test de localisation spatiale. Donc, ils utilisent un casque de réalité virtuelle. Donc, j'ai vu qu'il y en a qui pensaient que ce n'était pas adapté au métier. Et en fait, il y a des objections, j'en conviens. On pourra les évoquer s'il y a des questions, d'ailleurs, là-dessus. Mais, donc, leur système, leur test de localisation spatiale utilise un casque virtuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une diffusion qui va être réelle, qui est au minimum avec trois haut-parleurs. C'est-à-dire que vous avez une configuration à minima à trois haut-parleurs pour faire de la localisation. On peut aller jusqu'à sept haut-parleurs dans leur configuration, sachant que comment, en fait, on va faire de la localisation spatiale avec trois haut-parleurs. Ils ont un système qui a été breveté et qui va, en fait, recréer une source virtuelle à partir de trois haut-parleurs. C'est une diffusion réelle, d'accord ? C'est-à-dire que c'est bien les haut-parleurs qui vont diffuser la source et ils vont recréer une source virtuelle à partir d'un mix. Alors, je ne sais pas, c'est breveté. Ça, par contre, vous verrez ça avec eux. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est une localisation dynamique. Donc, il y a une position réelle qui est prise en compte pour la simulation et il y a un déplacement continu aléatoire sur 180 degrés. Donc, il y a une phase d'entraînement où vous allez avoir le casque avec un robot qui se déplace en racontant une histoire. Vous allez vous entraîner à suivre le robot avec la tête et, en fait, il va y avoir un pointage de vos mouvements de la tête. Et, en fait, du moment où vous allez pointer le robot, en fait, on va scorer en fonction de la diffusion de la source et la position de votre tête, on va scorer votre score de localisation. Donc, ça, c'est la phase d'entraînement. Après, vous avez la phase, en fait, de test qui va enlever le robot qui se déplace, l'image, en fait, virtuelle qui se déplace. et ça va être vraiment le son virtuel qui va se déplacer dans la pièce. Et vous, avec votre casque, en fait, vous allez essayer de pointer le son avec une manette. Vous allez essayer de pointer la source qui se déplace dans la pièce. Du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est qu'ils vont tracer une gosse, c'est-à-dire, en gros, vous avez un mouvement qui va se faire de manière aléatoire, mais, en fait, vous allez avoir des écarts d'angle qui vont être générés. Et, en fait, on va retraduire ça graphiquement et plus vous allez dériver avec le mouvement de la source, plus vous allez avoir des gaussiennes, en fait, qui vont être décalées. Donc, vous avez une erreur moyenne qui est un décalage de la localisation globale. Après, voilà, vous irez voir avec eux les détails, mais ils mesurent le temps de réaction, ils mesurent l'angle de réaction. Ça, c'est le système qui renvoie. Mais vous avez un vrai test de localisation spatiale qui a une précision, alors, à 0,7 degré, ça n'a pas forcément de grand intérêt d'avoir 0,7 degré de précision. Par contre, vous pouvez avoir une diffusion tous les 0,7 degré. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et c'est la précision du système. Et vous pouvez créer autant de sources sonores que vous voulez sur un espace de 180 degrés. Et, en fait, c'est ce que permet, alors, un, leur système de diffusion, mais c'est ce que permet aussi de pointer la réalité virtuelle, c'est-à-dire que les mouvements de la tête et les cases qui sont précis au degré près. Donc, vous pouvez avoir des scores, en fait, au degré près. Et donc, en fait, il y a une dernière solution qui est un concept aujourd'hui, qui n'est pas une solution qui existe, c'est une solution qui est en test, qui est en validation clinique, où vous avez un système, là, qui est réel, du coup, qui est un système avec 16 haut-parleurs, donc vous voyez la photo, ici, là, du système réel, avec une diffusion à 16 haut-parleurs. Donc, vous voyez bien qu'un système comme ça dans une cabine, je ne sais pas si vous avez envie, c'est quatre amplis, c'est quelques milliers d'euros d'investissement. Tous les audios ne peuvent pas avoir ce système-là dans leur cabine, ce n'est pas possible. Par contre, l'idée qui est venue de ce concept ZENI, c'est de dire, ben voilà, vous voyez ici, en fait, la personne, elle a un casque de réalité virtuelle. Il s'avère qu'en fait, de manière virtuelle, on peut recréer, alors là, on s'est fait plaisir, on a fait un beau salon, mais en fait, de manière virtuelle, on peut recréer cette ambiance à 16 haut-parleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on va valider cliniquement ? On va valider le fait que la personne, elle va pointer, on va envoyer une séquence sur les 16 haut-parleurs, qu'une séquence assez longue, puisqu'on peut stimuler 16 azimuts, et on va lui demander de pointer, on va lui demander de pointer la source qui a diffusé de manière réelle, et on va comparer, on va faire la même séquence en virtuel, et on va lui demander de pointer, on va noter les différences. Aujourd'hui, c'est un système qui marche relativement bien, vous voyez, on a quand même quelques résultats qui sont tombés, où on a des petites dérives, certes, mais en fait, on arrive à reproduire un système avec 16 haut-parleurs de manière virtuelle. Et on va avancer. L'intérêt de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on peut recréer des ambiances virtuelles, avec de la localisation. Donc en fait, ici, par exemple, vous êtes dans un parc avec des enfants, et vous allez avoir des sources sonores qui vont arriver sur 360 degrés, il va falloir pointer d'où viennent les sources. Vous allez avoir un score, alors ça, c'est une application de jeu, mais en fait, on peut recréer tous les environnements sonores que l'on veut, et on peut imaginer, en fait, une façon de voir l'audiométrie différente. Et dire, voilà, on peut l'amener par le jeu sur la localisation, mais on peut l'amener sur des énigmes ou des escape games, sur de la vocale dans le bruit, par exemple, dans un bar, ou dans un concert, ou dans une boîte de nuit, enfin, voilà, il faut l'adapter au public, évidemment que la boîte de nuit, c'est moins adapté à nos patients. Mais ça peut être un loto, une tombola. L'idée, c'est que ce produit, il est en développement, il y a une phase de développement, mais il y aura une phase, en fait, expérimentale, il y aura une phase de commercialisation qui va être, en fait, une version autonome pour qu'il y ait un opérateur qui lance les séquences. Et il y a une version pilotée, pardon, où il y aura un opérateur, comme quand vous faites votre audiométrie, c'est vous qui lancez la séquence. Et puis après, il y aura une version autonome où, en fait, on pourra partir sur de l'entraînement, entre autres. Voilà. Et du coup, je vous remercie de votre attention. Mariam, Frédéric, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, c'est très pratico-pratique, semble-t-il, donc je vais te les poser tel quel. Lorsqu'on envoie donc un son sur deux haut-parleurs simultanément, est-ce qu'on peut considérer que cela crée une source simulée qui correspond au point central de ces deux haut-parleurs ? Alors, ça dépend de l'azimut des haut-parleurs. S'ils sont à 90 degrés et que vous envoyez le même son des deux côtés, vous allez avoir une sensation d'avoir un son milieu, mais c'est pas si évident que ça. Il faut vraiment que vous soyez bien au milieu, que ça soit bien calibré. Mais normalement, oui, il n'y aurait pas de... Normalement, rien ne remplace un haut-parleur situé en face plutôt que quelque chose qui est simulé. Il y avait donc la continuité de cette question. Est-ce qu'il y a une importance sur la hauteur des haut-parleurs qu'on peut installer en cabine, que ce soit au plafond, en périphérie, et à quelle distance il faut être de la tête ? La hauteur du haut-parleur. Est-ce que ça joue ? Ah ben oui, c'est important. En fait, souvent, on va tester la localisation à hauteur des oreilles. Dès qu'on va passer en hauteur, on passe à un autre système dont l'a expliqué Marion. On utilise la CRTF. Donc, on n'est plus du tout dans les différences d'intensité, différences de temps. On est sur de la CRTF avec de la filtration qui sont liées à la tête, les épaules. Donc, oui, la hauteur des haut-parleurs est très importante. Du moment où vous avez des haut-parleurs au plafond, c'est compliqué de faire de la localisation. C'est en tout cas sur l'Azimut. Ça me fait juste rebondir sur une remarque. Ce n'est pas une question, mais ces moyens d'essai pour la localisation que vous avez présenté, c'est très bien. Mais il faut aussi souligner que tout ça peut avoir une inefficacité avec un local qui, acoustiquement, est bien traité. Parce que mettre des haut-parleurs là où on peut, et je comprends, dans un cabinet, on n'a pas toujours beaucoup de place. mais le problème, c'est que s'ils sont trop proches des parois, on a des rehaussements de certaines modes en basse fréquence, ce genre de choses. Tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément toujours des conditions de laboratoire pour faire ces études-là. Donc, c'est pour ça que quelque part, ce que tu as présenté comme outil en virtuel, c'est peut-être une solution finalement au casque parce que ça permet peut-être d'éviter tout ça. C'est pour ça. C'est pour ça.